et salut et voilà notre séjour au Sainte la petite archipel de Guadeloupe s'achève ce matin le dernier petit tour dans ce joli petit village et donc là on s'apprête à monter sur la Guadeloupe pour ensuite pouvoir redescendre sur Marie-Galante mais d'abord première étape c'est la Guadeloupe et donc passer le couloir entre la Guadeloupe et les Sainte ce qui veut dire encore beaucoup de vent ça risque d'être sympa allez c'est parti Générique et bien allez c'est parti pour rejoindre la Guadeloupe le continent non pour rejoindre de l'île la grosse île on sort des petits îlets pour aller sur la grosse île en face Miss Outremer le ferry qui sort aussi qui fait la navette toute la journée là enfin un des ferries un des nombreux ferries il y en a au moins quatre ou cinq qui font la navette toute la journée et donc là derrière le couloir là le plus dur va être au moins les cinq premiers mille vraiment la traversée jusqu'à quasiment jusqu'à la terre après les cinq autres mille jusqu'à Cap Estère devraient être un poil moins mouvementée et après les dix derniers mille jusqu'au jusqu'au gosier devrait être un poil plus cool ça va être un peu rock'n'roll j'imagine ça y est on est dedans on a mis un tout petit peu de chiffon on a on a les 20 nœuds 20 nœuds on crée donc on n'a pas sorti grand chose tout petit peu de GV un tout petit peu de Génois pas trop être jeté on fait du 4 nœuds environ on va essayer de la passer pas en mode sportif à 22 nœuds là 21-22 c'est déjà bien suffisant on a déjà suffisamment de gîte pour le loulou pas qu'on tombe malade 22-23 nœuds c'est déjà des bonnes conditions déjà assez costauds au près il y a une bonne houle d'un bon mètre ça va chérie pas trop malade ? il y a une navette déjà qui revient vous voyez là-bas derrière la voie une navette qui part une navette qui revient ça n'arrête pas de la journée donc nous ben là on veut essayer d'aller là-bas au Cap et là on voit Marie-Galante qui est là-bas plein est par rapport au Sainte donc vous voyez pour remonter Marie-Galante là c'est 20 000 je crois à peu près entre 15 et 20 000 et donc tout dans la face pour aller là-bas tendu c'est pour ça qu'on remonte là sur la Guadeloupe pour pouvoir ensuite redescendre sur Marie-Galante c'est sportif hein ? je sais pas si vous entendrez quelque chose ? bien sportif ces canaux et encore aujourd'hui on a prévu un temps quand même qui n'est pas trop mal beau temps avec plein est, pas nord-est et bien pour remonter c'est galère hein ! ah la vache quelle galère ! quelle galère, quelle galère ! auprès c'est génial ! oh la vache ! avec une main ! ça va se casser la gueule ! bah c'était une vraie galère ! de passer ce cap là, derrière Cap Estère ! ben en fait ouais jusqu'au Cap Estère il y a vent, vagues, courants qui veulent vous amener vers le sud et donc bah même en pointant le nez de plus en plus au nord au plus près, serré qu'on pouvait en fait on fait le crabe quoi ! on fait le crabe et on descend, on descend, on descend quand même donc on a dû s'appuyer au moteur pour pouvoir passer le cap sinon on passait pas ! on était trop sud, trop sud, trop sud, trop sud, trop sud, trop sud ! grosse grosse dérive dans la passe donc appui moteur au pré pour pouvoir passer le cap et là ça y est on a enfin passé le cap là la mer est beaucoup moins forte le vent a un poil faibli aussi on a perdu 3-4-5 noeuds donc ouais on a d'abord des maxis à 23, on a des maxis à 17-18 et bah la mer par contre du coup une fois sortie de la passe est beaucoup moins énervée il y a quoi ? il y a encore des belles vagues tu vois là celle-là elle est quand même pas mal mais c'est rien comparé à ce qu'on avait dans la passe et le courant et tout quoi, tout qui te fait dériver on a un riz, un riz dans la grande voile les génois je ne sors pas beaucoup parce que le génois c'est un gros génois donc moi je vais venir jusqu'ici là jusqu'au banc ça suffit donc il reste moins 7-8 tours moins facile d'enrouler et puis bah là c'est y est, c'est reparti donc vous voyez là-bas c'est droit devant le bois de la vitre là-bas dans le fond où il y a le petit grain qui est en train de passer donc c'est tout sombre et puis là ça va mieux c'était une sacrée belle galère belle belle galère on sait qu'on n'allait jamais pouvoir passer son foutu capot voilà tu vois le génois même un tout petit peu sorti il vient quand même là jusqu'au banc il y a déjà une bonne vingtaine de mètres carrés je pense qu'il en fait 55 je vais l'achever bon on est quand même pas mal gité un peu secoué mais rien à voir par rapport à ce qu'on avait là-bas dans le fond quelle galère trop de vent, trop de rac, trop de courant un enfer ça bouge quand même un enfermé ça bouge les pêles elles 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. Trois ans de voilier, qui lui fait la route inverse. Qui est donc comportant, et là, ça n'a rien à voir. Sous Génois seul. Il prend les vagues de travers quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il prend le gosier derrière moi. L'îlé à gosier. Comment ça s'appelle ce truc ? Du gosier. Tout à fait. Il est du gosier. Donc hop, le petit îlé. Ma chérie, dur dur. Réveil, petit vaux mitos avant d'arriver. Mais quand il a fallu que je la réveille pour pouvoir prendre la barre, pour pouvoir ranger les voiles et tout. Pas évident, pas évident. Dure, dure navigation. Très rouleuse. Malgré que j'essaye de ne pas sortir trop de voiles pour qu'on ne soit pas trop JT, pour que ça ne tape pas trop. Tu vois, j'essaye de faire des 4 nœuds, 5 nœuds, alors qu'il y a au moins une quinzaine de nœuds devant, on pourrait avancer plus fort. Mais du coup, taper plus et tout. Donc être plus JT encore. Pas facile, pas facile, l'allure de près, pendant plus de 4 heures. Bon, ben voilà ce que ça donne. Il est là-bas. Il est du gosier. Donc c'est un tout petit îlé. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des barrières de corail sur la droite et sur la gauche, là-bas. Donc du coup, en fait, ça fait là une grande place pour pouvoir mouiller sur du sable. Donc ça souffle bien. Donc on n'est pas du tout abrité du vent. Donc on sera aéré, ça n'y a pas de problème. Mais par contre, au niveau houle, ça a l'air plutôt pas mal vu ce qu'on avait en mer. Ici, là, franchement, c'est quand même pas mal du tout. Eh ben, grosse nav, pas évidente. Encore style couloir quoi. Donc, mer formée, du vent, du près. Un peu relou, un peu relou. Voilà la New Destination. Ça a l'air joli comme tout là-bas. Un petit phare. Il y aura voir ça. 4,42 ferons. J'ai mis 30 mètres de chaîne. Avec beaucoup de sargasses. Par contre, il y en avait toute la nav, toute la nav, toute la nav. Toute sargasses en mer. Malheureusement, ça trouble beaucoup la flotte. Il y a une vieille odeur. On est côté plage. Sous le vent. Avec un petit quai. Des palmiers. Une eau caraïbe. Bon, eh ben voilà. La première nuit passée derrière ce petit tillet. Ça doit être 7h30-8h. Ça fait partir de 8h30-9h. Il y a des navettes qui font des allers-retours. Donc, c'est tout petit. Donc, j'imagine que ça doit être plein de monde pour la balade du loulou. Comme ça, c'est tranquille. Il y a des petites cocottes qui baladent. Donc, il y a des récifs ici qui nous protègent. Ah, ben lui, il part peut-être vers Marie Galante. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des journées. La mer est bien formée. Le vent est assez fort. 20 à 25 nœuds de prévu. Donc, hier, Fanny qui était malade en arrivant, a eu du mal à s'en remettre. Parce que, tu vois, le mar... Ça roule quand même pas mal. La barrière casse pas mal de vagues. Donc, ça roule, ça roule. Il faut être habitué des mouillages rouleurs. Quand on a passé un an au port, tu travailles régulièrement toute la nuit. Parce que, bam, 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 ça roule. Puis, le vent s'arrête un peu. Puis, d'un coup, ça ressouffle fort. Puis, il y a un petit grain qui passe. Le mouillage, le mouillage. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, les avantages, c'est que tu peux aller te baigner. T'es sur l'eau. Tu peux changer de terrain de jeu tous les jours. Tu accostes dans des endroits que tu connais pas. Tu découvres. Ça, c'est sympa. Et par contre, l'inconvénient, c'est que les nuits sont difficiles. Des fois, pour cuisiner et tout, tu galères. Il te faut suffisamment d'énergie, d'autonomie, de flotte et d'électricité pour pas être embêté. Et donc, c'est pas toujours évident de pouvoir se reposer, faire ses choses tranquilles, ne pas avoir le mal de mer. Ça remue, ça remue. Regardez, là, on est en train de passer sur le nord, on va dire. Vous voyez, voilà. Nous, on va attendre plusieurs jours, là. On va attendre plusieurs jours que le vent se calme. Là, il y a 2-3 jours de vent annoncé à plus de 20 nœuds. Donc, autant te dire que dans les couloirs, tu prends 25 à 30 avec une mer très formée. Donc là, lui, il est quasi face au vent. Là, il a tombé les voiles. Alors là, il va galérer toute la journée. Il a disparu déjà derrière les vagues. Il vient à peine de partir. Et là, il en a pour 4 heures comme ça. C'est l'enfer. On va faire le ravito de bouffe parce qu'on n'a plus grand-chose à manger. On a bien vidé les cales, à prendre du frais. Et puis, on va attendre sagement que ça retombe d'ici 48-72 heures. C'est un côté bien sauvage. On croirait presque en forêt tropicale. Et puis, il y a ce joli phare. Très beau. Oh, avec la frégate. Tout beau, tout beau. Bon, et ça déferle. On est face au vent. Face au vent, face aux vagues. Et là, c'est calme. C'est le matin. Le vent vient de se lever depuis une heure ou deux seulement. Cette nuit, il y a eu des bonnes accalmies. On est toujours épargné par les phénomènes de cyclogénèse, tempête, cyclone, etc. Ouragan. On va arriver certainement jusqu'en août sans rien. Donc, on croise les doigts. Pour l'instant, on est préservé. Et on espère que ça continue encore comme ça à nous offrir du temps sans gros souci. Et vous voyez, Maina, droit devant. Qui dandine, qui dandine pas mal. Bon, et bien voilà, je suis à terre côté Tinky Toc. Derrière moi, hop. Mini Maina Alu. Ben c'est parti. Il y a une belle trotte à se faire pour aller au magasin. Trois bornes à aller-retour. J'ai pris le sac à dos avec deux sacs. Tranquillement, tranquillement, ça va le faire. Bon, j'espère que vous m'entendez. Il y a du vent. Et le mouillage devant l'île du Gosier. Bon, et bien après le ravito de course. C'est le ravito gasoil et essence pour les moteurs de Maina et de Mini Maina. Les courses, c'était les supermarchés qui étaient à 3 km aller-retour. Et pour l'essence, 2 km aller-retour. On fait les cuisses, on fait les jambes, on transpire. Et tout se vide petit à petit. Bon, du gasoil, il y en a un. Mais je préfère toujours en avoir un peu plus que pas assez. Et puis Fanny, elle est partie de l'autre côté. Là, je suis parti d'un côté de la ville, du Gosier. Elle est partie de l'autre côté. Pour essayer de trouver des fruits et légumes. Les légumes, c'était maigri chaud. Donc je crois qu'il y a des primeurs, ce genre de choses de l'autre côté. Donc voilà, on va aller se rejoindre. Allez, c'est parti. Et bien voilà. Je suis arrivé en premier. J'attends la miss. Les bateaux sautent devant. Avec le quai des annexes. La mini-mainette est toujours là. Et les voiliers sont là. C'est la couleur de l'eau. C'est magnifique quand même. On est à peu près abrité. Derrière ce petit hilé là. Mais ça swing quand même pas mal, pas mal. On est aéré en tout cas, ça c'est sûr. On peut faire un petit peu nos ravitaux. Fanny a fait une petite vente de bijoux aussi ce matin. Donc il y a une poste pas loin. Hop, il faut renvoyer le petit colis. C'est pratique. Ils ont fait une piscine à haut de mer. Pourquoi pas. Ah, elle est là la miss. Elle arrive. Ça va, j'avais pas beaucoup, tant d'avance que ça. Elle a fait vite elle aussi. Elle aussi, je crois qu'elle a chaud. T'as chaud mon amour ? Des goulines, trempés. Le tee-shirt, il est trempé. Il est serpillin. T'as chargé la mule ? 8 euros le kilo les tomates. 8 euros le kilo les tomates. Ouille, ouille, ouille. À la vache. On va se passer de tomates. Bon, on va se passer de tomates. D'un côté de l'autre de la ville. Il n'y a pas un truc sur place. Où c'est un kilomètre et demi d'un côté. Où c'est un kilomètre de l'autre. Pour marcher. Aux cagnards. Fembre, c'est fait. Là-bas, près du quai. Bonjour. Ça va-t-il ? Il y a des belles petites vagasses. Ça remue, ça remue. Ici, ça va. Ici, il y a juste le vent. Mais pas trop les vagues. Mais quand t'es loin, plus t'es loin, plus les vagues se reforment. Et bonjour. Il est 6h30. Et donc, on va en profiter pour quitter le mouillage. Ça va chérie ? Petit réveil. Petit réveil. On va sur Marie-Galante ce matin. De météo plutôt tranquille quoi. Maximum en vent 17, je crois. 17, 18. C'est parfait. Coucou. Juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook. et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada